Hello tout le monde, on se retrouve sur Dragon Quest XI pour permettre à Jade de s'équiper de l'ensemble de Xen'Lon. Pour obtenir la recette, on se rend au sommet du Mandalay et il faut terminer la quatrième épreuve de la roue du Darmal. On doit réussir le challenge en moins de 20 coups pour récupérer le livre rien que du bon avec Xen'Lon. Alors pour créer la pince de Xen'Lon, il faudra deux lingots d'or, une spectralite, une carminite, une âme de serpent et deux cendres sacrées. Et pour la robe c'est trois pots de serpent, deux caléidolines, trois fines essence, encore une âme de serpent et deux cendres sacrées. On va commencer par se rendre dans le temple de la tranquillité pour parler à ce vendeur. Il vous vendra plusieurs matériaux comme le lingot d'or, la peau de serpent ou encore la spectralite. On pourra aussi acheter de la fine essence. Il faudra se rendre dans la boutique d'Octogonia, on en trouvera au prix de 680 PO. Pour les âmes de serpent, on peut en récupérer dans la péninsule pernicieuse. C'est le désert qui se trouve juste au nord de Gallopolis. Dans cette région, on trouvera des plus là et lors du combat, on utilisera la fauche qui proposera d'obtenir ses deux minerais contre des âmes de serpent. Il ne nous manque plus que les cendres sacrées que l'on peut obtenir au fin fond des grottes souterraines d'Octogonia. Non loin de la tanière d'Aractogon, il faudra lancer un combat contre les rois maudits. Quand c'est au tour d'Eric, on pourra leur faucher une urne de cendres sacrées. On a maintenant tout ce qu'il nous faut pour créer la robe et la pince de Xenlone, et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye !